Est-ce que vous connaissez Buffalo Grill ? Et bien on sera à Courte Paille finalement ! En fait je pense que c'est la franchise qui est plus une franchise et du coup c'est plus un Buffalo Grill je crois Ce serait dommage ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est moi vendeur machin indies ! Ouais c'est indies ! La Courte Paille il y en a un là ! Comme ça on peut changer le thème de la vidéo mais je suis curieux d'aller voir Ouais il y a le truc ! Ouais mec regarde ! Ils ont enlevé les lettres ! Ils ont gommé ! Ils ont gommé les... Let's go Courte Paille ! Oui aujourd'hui clairement bonjour hein bonjour à tous ! Oui bonjour accessoirement ! Buffalo Paille tout ça ! Alors l'idée aujourd'hui c'est en fait l'idée qu'on mène dans ce concept de vidéo c'est que Thèv déguste, goûte, juge ! Découvre en disant ! Découvre en disant ! Découvre voilà ! Les restaurants, les grandes chaînes de restaurants françaises ! Buffalo Grill, Hippopotamus, Courte Paille ! Croyez-le ou non j'ai jamais mangé dans ces restaurants ! C'est parti pour... Courte Paille ! C'est quoi l'enjeu ? C'est quoi l'enjeu ? Oh la la misère de ce plan mec ! Il y a l'autoroute sur la gauche ! Il y a un pylône électrique ici ! Moi je dis celui qui a la grande paille... Il paye ? Choisi le dessert ! Ah choisi le dessert celui qui a la grande paille... Ok ! Oh non ! Tu choisis le dessert ! Il y aura des noix, il y aura des noisettes ! Allez c'est parti ! Thèv ! Première impression, on rentre dans le Courte Paille ! Il y a deux côtes de porc ou côtes de bœuf ou côtes d'ailéo ! C'est du bœuf hein ! Je crois que c'est du bœuf ! C'est du bœuf parce que... Elles sont comme ça ! Elles sont gigantesques ! Elles sont incroyables ! La épaisse comme ça ! Tu crois qu'on peut commander un truc épais comme ça ? Ou c'est un truc familial genre ? Parce que là c'est incroyable ! Bah je pense que c'est la côte de bœuf à partager en fait ! Le 1 kg de côte de bœuf à partager ! On a changé de place pour être un petit peu plus tranquille Pour pouvoir vous parler plus librement ! Première remarque avant que les planes arrivent ! On a été quand même bien accueillis ! Oui ! Et ça fait plaisir ! Et le mec était honnête ! Parce que forcément on a commandé énormément de choses ! Et il a dit on est d'accord que là ça fait droit d'entrée ! Oui oui ! Ils m'ont dit oui oui ! Il s'inquiétait pour nous ! C'était très sympa ! Il nous a proposé des trucs aussi pour aller avec le menu etc... C'était plutôt un bon accueil ! C'est chaleureux et l'ambiance est très bien ! Et quand tu arrives et que tu vois le barbecue et tout ça sent vraiment faim ! Et puis le décor en lui-même est sympa ! Tu sais l'extérieur ça faisait un petit peu vieillot et tout ! Mais en fait quand t'es dedans c'est cool ! Ça va ! Ça respire pas la nouveauté ! On va pas se mentir non plus ! Non ! Mais ça va ! C'est assez rare qu'on rentre dans un endroit et que je me dise... Ah ! T'es va très fort ! T'es va très fort ! Alors ouais ! Je suis pas mécontent qu'on ne soit pas allé au Buffalo Grill finalement ! Parce que... Franchement ! On a juste l'entrée ! Et c'est beau ! La planche ! Mixte ! Mixte ! Ça veut dire qu'il y a charcuterie et fromage ! Ça c'est pas bon ! Il y a le chèvre chaud ! Oh ça ça ! Avec de l'argent ! Les oeufs mayo ! Je ne pensais pas que les plats étaient aussi travaillés ! Je voyais ça comme un truc très familial, vite fait machin... Non ! Ça je trouve que c'est pas ouf ! Hâte de voir l'addition ! C'est parti ! Je vais attaquer avec un cornichot ! Je me rends compte qu'on l'a commandé beaucoup quand même ! Oui ! Quatre entrées, trois pleins principaux ! C'est quand même balèze ! Ceci est une tartine ! Alors pour moi tartine c'est le petit déjeuner mais apparemment non ! Il y a une tartine salée aussi ! Tartine avocat saumon ! Pas mal hein ! Ouais ! Je vais te prendre celle-là ! C'est simple mais... Je dirais que ça manque un petit peu de goût mais... Ah bah c'est pas un genre de... Une fois que tu rajoutes ça... Ah ok ! C'est parfait ! C'est quoi du coup ? C'est de la crème ? C'est de... C'est de la crème avec de l'huile d'olive ! Ok ! Je pense qu'on va bien, bien, bien manger quand même ! Ce qui va être intéressant c'est de comparer avec eux ! On mettait... Voyons ! J'ai fait tomber mon saumon sur ton saumon ! Ouais le saumon est bon ! Juste le saumon tout seul ! Et il est très sympa ! Oh je reconnais les petits trucs Naruto qu'on a eu au parc Naruto ! Exactement ! L'AREF ! Vous avez l'AREF ? Le pain il est mieux quand même ! Exactement ce qu'il y a à dire ! Le pain il est mieux ! Le défaut ! Même le pain de torbei ! Le défaut pour moi c'est le pain ! Moi j'arrive en France du coup... Je mange du pâté, je suis super content ! Ouais c'est ça ! Je trouve que c'est du bon pâté ! C'est copieux en tout cas ! Je veux être honnête ! La planche mixte en vrai ! C'est vraiment des produits supermarchés ! Ouais ! Ouais ! C'est ça quand même généreux comparé au Japon ! On va goûter un oeuf ! Sur la quantité de pâté ! Oui je suis d'accord ! Les oeufs tu vois c'est incroyable ! Moi j'adore ! Ça parait trop con mais je suis bien fan du côté un peu... Mayonnaise volaille ! Moi je trouve ça ! Plus basique toi ? Ok ! Ça va ! Mais... Basique ouais ! Ça t'as pas l'air de... Non mais dis ! En vrai je suis pas fan d'avocat tu vois ! Mais le saumon... Moi ça fait longtemps et tout ! C'est vraiment dommage pour le pain ! Ça gâche un peu le truc quand même ! Il a 8 heures de vie en trop j'ai l'impression ! Je vais essayer d'attaquer le chèvre chaud là ! Ça c'est beau ça ! Ça c'est très beau ! Tu peux pas le couper ? Ouais je vais le couper ! Ça ça va être... Tu sens que ça va s'éclater ! Exactement ouais ! Alors chèvre chaud... Dans du lard... Sur de l'oignon confit ! Vous voyez d'accord ? Ouais ! C'est vrai il y a zéro odeur ! Un petit peu filandreux peut-être ? C'est dur de manger ? Hum ! C'est dur de manger ! Il manque le chaud dans le chèvre chaud ! Non c'est bon ! Ça c'est... C'est... Petit goût de miel aussi là... Hum ! Ça c'est une tuerie hein ! Moi j'adore ! C'est la meilleure entrée ! Moi rien que ça ! Trois tartines de chèvre chaud ! C'est bon ! Mais après tu sentais mec visuellement que c'était un peu plus... Plus sympa que les autres ! Mais justement ça aurait pu être plus décevant tu vois ! Ouais ! On a pas essayé le jambon de pays là ! Alors moi je suis désolé mais je suis team... J'enlève la couenne ! Alors pour moi la couenne... On va ! En fait le problème c'est que si tu sors du Japon là... Tu te dis putain ça fait du bien ! Quand t'es en France depuis un moment... Tu te dis ouais ! Bah c'est ce que t'as au supermarché ! Je sens le hockey arriver ! Bien ! Ce qui me manque beaucoup en France par rapport au Japon... C'est les petites wet teats... C'est pour s'essuyer les mains ! Ah oui c'est vrai qu'il y a pas ça ! Des serviettes humidifiées ! Par contre moi je suis content parce qu'en France tu vois... T'as des grandes serviettes ! T'as pas des petits morceaux de serviettes de merde ! Que t'as au Japon ! Oui c'est... C'est vrai ! Y a ça aussi ! Y a ça aussi tu vois ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Des capres ! Oui ça se mange comme ça ! Je crois pas que la tige se mange pas ! La première fois que je mange des capres ! Ok ! J'en mange souvent les pizzas mais pas... Une capre ! Pas comme ça ! Bah ouais ! On s'en va à cornichons ! Ah ouais ! Un goût ! Un peu ouais ! On va à faire les cornichons quand même ! Clairement de tout ça là... Le meilleur truc c'était... C'était chèvre chaud ! Largement ! Chèvre chaud ! Je recommande pas forcément les planches mixtes ! Oh le bleu ! Il arrache ! Oh oui il arrache ! Ah merde ! Merci beaucoup ! Ah il est bon ! Il est bon mais c'est pas le bleu doux ! Moi je suis pas fan de bleu hein ! Ça va m'arracher ! Après d'être... D'avoir passé autant de temps au Japon Et de manger des fromages qu'ont pas de goût C'est encore plus violent tu vois ! Ah putain tu me donnes ça en japonais mais il meurt ! Ouais ! Un petit peu... Ouais ! Ça va j'ai déjà eu le PR mais... Mais bon ! Mais t'as vu il est bon ! Ouais ouais ! Le bon bleu ! Attaquons les plans ! Les plats ! Le premier truc que je veux dire par là c'est... Austérité ! C'est vrai qu'on a eu des entrées... Où il y a été trop ! Ouais il y avait plein de trucs super bien machin et fait ! C'était la jungle autour du plat ! Et là... C'est ce qu'on a commandé hein ! Oh la viande a l'air bonne parfaite ! Alors attends ! Le truc c'est que... On a eu l'entrée et on s'est dit... Wouah ! On va avoir trop à manger ! Ouais c'est ça ! Et quand le plat principal arrive... En fait on se dit... Bah heureusement j'ai pris des bonnes entrées ! Clairement parce que... Mais en fait moi ça me choque ! C'est l'austérité des assiettes ! Enfin tu sais ! Ça coûtait rien de mettre un peu de la déco quoi limite ! Parce que c'est ce qu'ils ont fait pour les entrées ! Bah c'est ça les oeufs-maillots ! Ouais ! Il y avait pas 4 oeufs ! Enfin tu sais il y avait pas 4 morceaux d'oeufs ! Il y avait même trop parce qu'il y avait une masse de salade et tout ! Il y avait trop de salade ! En fait ça c'est un petit peu triste ! Mais euh... Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé une pomme au four ! Un truc aussi qui m'étonne... C'est que le serveur discute avec les personnes de la table d'à côté ! C'est cool ! Bon c'est bien ouais ! C'est très bien ! J'ai pas l'habitude moi ! Ah oui c'est vrai au Japon ça va jamais ! Si j'avais le choix entre oui et non sur la pomme de terre au four ça serait plus un non ! Parce que moi sur le canard... J'en ai mangé un récemment en restaurant au supermarché ! C'est vraiment... En fait j'ai l'impression qu'on faisait un restaurant où c'est vraiment... T'as la même chose au supermarché quoi ! C'est vraiment où t'as la pleine de cuisiner ! Bah... J'ai demandé saignances et saignants ! On va mettre un petit peu de sauce ! Ce que je vais goûter... C'est la moutarde forte ! J'aime pas parce que là je commence à devenir méchant ! Il faut être fort pour l'ouvrir la moutarde forte apparence ! Ouais ! C'est bon ça ! Ah ça me fait peur ! Donc là y'a du goût ! C'est méchant ! Ouais ! Vous voyez c'est un bloc ! Y'a pas de... C'est déjà pré... Enfin un préfet quoi tu vois ! Y'a pas de... Ah oui c'est des morceaux de... Ouais tu sais c'est des morceaux mais c'est ultra salé du coup ! C'est pas ce moment où on est censé avoir cette texture là le canard ! Tiens ! De sauce ! C'est bien pour la musculée de ma poire ! Je pense que le mot c'est déçu là ! Les entre elles c'était bien ! C'était bien parti ! Et là c'est courageux ! On va goûter la... Mayonnaise ! Coupage ! Moi je veux goûter un dessert maintenant ! Il me faut un ascenseur émotionnel il faut que ça... Faut que ça remonte ouais ! Alors j'ai jamais vu Thèv mettre de la mayo avec sa viande ! Ca veut vraiment tout dire ! Ouais ! J'ai une seule règle pour la viande ! C'est la viande c'est sel et poivre et c'est tout ! T'entends que ton assiette elle est plus fournie maintenant que quand elle est arrivée ! Les morceaux de viande ils ont l'air tellement appétits sur le gris et tout ! Même dans l'assiette et tout ! C'est un bon bloc ! Et en fait... On bouche c'est de la merde ! Pour moi c'est même un exploit d'avoir aussi peu de goût sur la viande ! Peut-être qu'on a pas pris les bons trucs tu vois je sais pas ! En tout cas moi je vous dis venez pas pour le canard ! Ah je suis bouche B là ! Je m'attendais pas à ça tu vois ! En général quand c'est beau ! C'est bon ! Même c'est rare d'avoir entre guillemets des entrées où t'es en mode un peu coûtant ! Et d'un coup au plein ça se casse la gueule quoi tu vois ! Ouais clairement ! Moi ma viande elle est plutôt généreuse et bien cuite et tout ! C'est juste que t'as pas de goût de viande ! Tu veux goûter la pomme de terre ! Ceci n'est jamais arrivé dans aucun tournage de Mélouis ! J'ai mangé de la texture ! C'est pour moi le seul moyen de différencier la pomme de terre de la viande c'est la texture ! Même les frites du McDo ont plus de goût de pomme de terre ! Oh oui ! On commence à parler vraiment pas fort ! C'est pas bon ! C'est bon ! Parce que quand tu dis que c'est bon ! Généralement tu dis oh c'est bon ! Plus on se rapproche de la caméra ! Plus c'est la merde ! Dites-nous si vous avez l'habitude de manger à court peu près ce que vous en pensez ! Parce que d'un établissement à l'autre tu sais ça peut vraiment... Ça peut changer ! Vraiment être l'assaisonnement ou les trucs comme ça ! J'espère que ça change en tout cas ! On va demander le menu dessert et de l'eau ! J'imagine il y a peut-être une dizaine de personnes qui vont regarder cette vidéo quand ils mangent ! Et ils seront aux courtes pailles ! Je sais pas où ils mangent ! Je sais pas ! Mesdames et messieurs ! Aidez-nous à résoudre le mystère de courtes pailles ! On parlait de rollercoaster émotionnel tout à l'heure ! Regardez ce dessert ! Visuellement ! Clac ! Il me vient quand même ! Mais bon regardez ! Il y a tout ! T'as ça au Japon ! T'as des japonais qui font la queue pendant des heures ! Ouais ! Le dessert a l'air vachement bon ! Ils sont bons ! Oui ! Ils sont au chocolat de fou ! Ouais ! Je comprends pas comment ! Le plat principal Peut être aussi éclaté ! Qui est le principal ! Oui ! Effectivement ! Fait l'objet de si peu d'efforts ! On va dire qu'il est un petit peu fort là ! C'est pas grave ! Comparé à ça ! Qui est vraiment trop haut ! Non mais même ! En fait ! Sans même goûter ! Vous au visuel vous pouvez voir que d'un côté on avait des entrées avec des trucs dans tous les sens ! Le dessert on avait des trucs vraiment bien à avancer machin et tout ! Et sur le plat genre ! T'avais une patate et... T'es honte ! Alors que non ! Là franchement ça donne envie ! Ouais ! C'est pas mal ! C'est bon ! Oh le chocolat il est chaud de fou ! Il fume ! On va faire le bilan dehors ! Mais c'est très intéressant ! Mais ouais de ouf ! C'est la première fois qu'on a un truc aussi euh... Disparate ! Allez ! Conclusion dehors ! Qu'est-ce que c'est que ce resto ? Où ça fait genre... C'était bien parti ! C'était surprenamment bien parti ! Et en fait... Ça s'est cassé la gueule sur le plat principal ! Ouais ! Mais attention on va s'en faire renverse par une voiture ! Et pour le dessert c'était trop... Enfin franchement le dessert c'était top hein ! Ouais ! S'il y avait que le dessert et le chèvre chaud ! C'était un très bon restaurant ! Ouais ! Mais malheureusement y'a pas avec ça ! Avec ça ouais ! Non ! Là tu forces ! Là tu forces ! Alors ! Non il fallait que je fasse passer un truc ! Ok ! Pour moi ! Ouais ! La note ! J'ai pas regardé les prix je t'avoue ! J'ai vu que le dessert était un peu cher ! Genre 7,90€ je crois le dessert ! Un peu cher quand même ! Ouais ! Si c'est pas trop cher en vrai ça passe ! Ouais ! Si c'est cher c'est... Ça passe pas du tout ! Je pense ! Est-ce qu'on est au-dessus de 50€ déjà ? Quoi ? Allez ! Le prix mesdames et messieurs ! Du coup on avait quand même 4 entrées ! 2 plats ! Et un dessert ! Attends ! Ouais non si quand même ! On est à 70€ ! 82€ ! Ah mais du coup tout de suite le McDo euh... Finalement les 50€ du McDo euh... C'est un budget ! Alors je trouve ça moins scandaleux que les 50€ du McDo pour être honnête ! Ouais quand même je suis assez d'accord ! C'est quand même des bons morceaux de viande ! Mais quand même 40€ par personne ! En fait c'est quand tu compares avec le Japon ça fait très très mal ! Là t'as vu l'entrain de te mettre en cause plein de choses ! C'est cher ! En vrai je me dis comment vous faites en France pour vous faire... Parce que ça c'est l'équivalent d'un family restaurant au Japon ! Tu vas dans un family restaurant bon alors c'est peut-être un petit peu au-dessus au niveau... C'est une personne par personne quoi ! On mange pour euh... Ouais ouais pour un tiers de ça au Japon quoi ! Clairement ! Bah c'est... Tu as découvert effectivement pourquoi les restaurants en France c'est assez cher en fait ! Ouais non ! Pour ce prix là je ne mange pas ça ! Ouais clairement c'était cher ! Après encore une fois il y avait des formules qui étaient à 16€ ou des trucs comme ça ! Et je pense que c'est comme ça que tu t'en cires en fait ! Faut prendre des formules ou quoi sinon t'es baisé ! Ouais mais à 4 du coup ça veut dire qu'à 4 c'est 30€ par personne ! Attends ! Je précise un truc, on n'a pas pris de boisson ! Donc si ça... En vrai c'est peut-être entre... 35€ par personne ! 30-35€ par personne ! C'est vrai qu'il y avait le vin Campanile ! Non euh... Courte Paille ! Bon bref ! Merci beaucoup de regarder cette vidéo ! N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner ! Dites-nous si ça vous plaît la Courte Paille ! Et les autres arrivent ! Tchuss !